Ce soir, le ministère de la Décentralisation était avec l'ensemble des organisations de la Suisse civile guénéenne pour échanger autour des enjeux de la transition. L'idée pour nous ici est de nous rapprocher davantage de citoyens, notamment ces organisations de la Suisse civile qui sont l'émanation des coûts défavorisés de citoyens pour lesquels nous sommes engagés à gouverner ce pays. J'ai reçu le mandat du Premier ministre, chef de gouvernement Mohamed Béavoghi, d'échanger avec eux sur les questions d'intérêt national, notamment la question liée à la mise en place du CNT, la question liée au rôle des organisations de la Suisse civile pendant cette transition et également la question liée à la promotion de la citoyenneté responsable dans le pays. Dans les discussions, la question liée au CNT, j'ai expliqué aux représentants de la Suisse civile le travail d'arbitrage que nous sommes en train de faire avec l'ensemble des membres du CNRD pour le choix de représentants de différentes entités. Je rappelle ici que pour 81 places au CNT définies par la charte, nous avons reçu environ 706 candidatures. Donc il y a un travail d'arbitrage qui est en cours dans les jours à venir et ça permettra au M. le Président de la République, comme annoncé dans son discours de nouvel an, la mise en place très prochaine du CNT. Sur la question liée à la citoyenneté, la promotion de la citoyenneté, j'ai invité les organisations de la Suisse civile à porter la voix du gouvernement auprès des citoyens en rapport à tout ce qui est lié aux questions de réclamation, d'utiliser les voix les moins et plus adaptées à travers des mémorandums pour nous exprimer leurs ressentiments afin qu'on puisse prendre en compte ou analyser ce qu'ils souhaitent. Par rapport à leur rôle en tant qu'acteur de veille pendant cette transition, j'ai expliqué aux organisations de la Suisse civile la tenue très prochaine des rencontres irrégulaires avec cette couche afin non seulement de recueillir leur avis, mais aussi de partager avec eux les grands enjeux et les grandes réformes que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, notamment la moralisation de la vie publique, la lutte contre la corruption. Récemment, le Premier ministre et le Président de la République ont annoncé la création de la Cour de répression des infractions et crimes économiques qui a été mise en place. et plusieurs autres questions où la Suisse civile quand même aura son mot à dire. Et aussi, je les ai faits par l'érection du service qui s'occupait de la question des UNG en une direction nationale de régulation des mouvements associatifs et des UNG. Donc voici entre autres les sujets qui ont été discutés avec nos organisations cet après-midi. Quels sont les critères vraiment pour le choix des membres de la santé ? Je pense que les critères de choix des membres de la santé ? La société civile ici, c'est l'ensemble des organisations qui travaillent dans le domaine social. Maintenant, quant aux critères de choix par rapport au CNT, le communiqué numéro 001 ouvrant le dépôt de candidature aux fonctions des membres de CNT avait listé un certain nombre de critères pour l'ensemble des entités qui doivent désigner au CNT. Je pense que c'est affirmatif, effectivement, que c'est sur la base de cela que le choix sera établi. Monsieur le ministre, aujourd'hui, ce sont les acteurs de la société civile, et que le membre, on peut s'attendre à un peu avec les partis de l'homme ? Je pense que le rôle du ministre de l'Encenseur du Territoire est d'assumer la tutelle. des organisations non gouvernementales et des acteurs politiques. Le ministère de l'Assemblée du territoire est engagé dans cette réforme. Donc tous les acteurs qui ont comme tutelle l'OMATD seront conviés à des rencontres régulières pour discuter. Aujourd'hui c'est avec l'Assemblée nationale civile. Très prochainement nous serons aussi avec les acteurs politiques pour discuter parce que nous estimons que dans cette transition tout le monde est important à nos oeuvres. Et moi j'ai reçu le mandat du monsieur le Premier ministre de conféter régulièrement avec l'ensemble des acteurs pour prendre en compte quand même les ressentiments de chacun dans la conduite des affaires publiques. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à la contenue des décomptées ? Nous ne sommes pas en train de décomptées, nous sommes en train de faire un travail d'arbitrage qui prendra fin très bientôt. Merci monsieur.